Oui bonjour, donc un petit cadenas à 4 chiffres avec une combinaison perdue, ok ? Alors là je fais une démonstration comment trouver un code sur un cadenas à 4 chiffres. Alors ce cadenas à 4 chiffres, il possède 10 000 combinaisons. On a 9 9 9 9 4 9, ça fait 9 999 plus le 0, on arrive à 10 000 combinaisons, d'accord ? Donc si vous avez perdu le code, au lieu de vous amuser à chercher des semaines et des semaines, vous allez vous casser la tête et puis vous énerver. Il y a une petite astuce pour ouvrir ces cadenas à 4 chiffres, vous allez voir. Donc là j'ai la combinaison de 12 0 3 que j'ai noté ici, 12 0 3. Et on va la modifier pour pouvoir la changer. Alors ça ce sont des petits cadenas qui servent à faire des petits tiroirs à la maison, c'est parfait pour mettre sur des garages, etc. C'est simplement pour les enfants, pour ne pas qu'ils touchent des choses dans les tiroirs, des produits dangereux, des médicaments, etc. C'est un cadenas d'appartement. Alors je ferme le cadenas, j'ai ma combinaison 12 0 3, vous voyez je la modifie, elle ne s'ouvre plus, d'accord ? Je remets le 3, voilà 12 0 3. Pour la modifier, vous avez sur ces cadenas un petit trou, vous voyez ici, là. Alors vous laissez, enfin ça c'est une démonstration, là je laisse la combinaison initiale, je soulève la hampe, je l'enfonce avec le petit crochet qui a sur le côté, là, petit crochet à l'intérieur, et je la tourne comme ça. Et je vais modifier la combinaison, sans regarder, d'accord ? Je la mélange, pour qu'elle soit bien droite. Voilà. On essaie de ne pas avoir la combinaison, alors je mets bien mes lignes, ma ligne droite, pour que les billes, elles soient bien en face, sinon ça ne marche pas. Voilà, là j'ai modifié la combinaison, je reprends ma hampe, je referme le cadenas, voilà, d'accord ? Et je mélange les chiffres. La combinaison a été modifiée, c'était 12 0 3, donc je vais remettre 12 0 3, pour voir si la chose est bien faite. 12 0 3, 12 0, on va prendre son temps, hein, et là, le 3, il est où ? Voilà, hop, 12 0 3, modifié, ok ? Bon, pour trouver ce petit code, je rapproche un peu la caméra, je vais me mettre à l'aise, et on va chercher. Alors, pour trouver la combinaison sur ce cadre-là, il faut tirer sur la hampe, comme ça, tirer sur la hampe, et vous faites glisser la première molette, et vous attendez qu'elle accroche. Voilà, là ça accroche. Donc là, sur la première molette, j'ai un 0. Vous allez prendre les deux chiffres qui vont après. Donc, 0, moi j'ai le 9 et le 8 qui est après. Donc, on va noter le 8, 8, d'accord ? Donc, on va mettre le 8, sur le premier, deux chiffres après. La deuxième, pareil. On va faire défiler la molette, en tirant sur la hampe, tirer sur le canal, comme ça, et attendre que ça accroche. Alors, si vous avez mal aux doigts, vous lâchez un peu, hein. Pour vraiment que ça accroche, bien senti, hein. De fois, il y a des petites erreurs, donc il s'agit de recommencer. On continue. Le plus dur, c'est les deux premiers, et après, le reste, ça va aller tout seul, vous allez voir. On continue. Je me pose. Un peu fatigant. Voilà. Là, j'ai un 0. Un 0, j'avais le 8. Je vais prendre le chiffre qui va après, c'est-à-dire, enfin, les deux chiffres qui vont après, 0, 8, et j'ai un 8 après. D'accord ? Donc, je mets le 8. Je note. J'ai les deux premiers chiffres. Troisième. Je tire, et je fais défiler la troisième molette. Je t'attends que ça accroche. Là, ça accroche. Donc, là, j'ai un 5, d'accord ? Et, l'autre, normalement, voilà, il s'ouvre. Donc, c'était 88, 50. 88, 50, je note, pour m'en rappeler. Voilà. D'accord. 88, 50. Voilà. 51, plutôt. Attendez. Oui, j'ai attendu. Non, 50. OK. 88, 50. Voilà. Et l'astuce, pour trouver les deux, les deux crans ici, compter deux chiffres après, normalement. Alors, des fois, il peut y avoir une erreur, ça peut être un chiffre après. En général, c'est toujours le deuxième chiffre, ou alors, peut-être celui-là d'avant aussi. Donc, ça limite le nombre de combinaisons à chercher. Ensuite, le troisième, en général, c'est toujours le bon, quand il est cranté, c'est celui-là. Et le quatrième, vous faites défiler de 0 à 9, vous trouvez la combinaison. Voilà. 8850 pour cette combinaison, ouvert. Voilà. Trouvez un code sur 10 000 combinaisons en, allez, 10 minutes, disons. La vidéo mesure à peu près 7 minutes, là. Je regarde sur mon compteur. Assez facile. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein. sur le mode de recherche des deux premières bolettes. Voilà, monsieur, dame. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada